assalamu alaikum mon pays assalamu alaikum mon peuple le sénégal c'est moi aria basit aujourd'hui on est encore le 17 mai 2023 nous revenons encore sur quelques mots pour pouvoir vous parler de l'actualité nationale et internationale mon peuple le sénégal hier on a encore assisté de la comédie des présidents africains dans notre monde que nous vivons après avoir tué plus presque 200 morts au tchad après qu'on est en train de vivre le massacre qui est depuis plus de 30 ans au congo kinshasa des pères de famille des enfants des mamans sont réveillés à chaque matin égorgé dans leur lit et que le monde entier ne dit rien les africains ne dit rien après que makisal a tué plus de 80 jeunes qui sont l'avenir du sénégal dans son pays le sénégal voici des présidents africains dirigés par makisal qui se sont rendus hier le 16 juin 2023 en ukraine bougie à la main pour demander que la tuerie en ukraine s'arrête des présidents africains qui sont partis en groupe en ukraine pour demander le monde entier pour que la tuerie de la jeunesse ukraine en ukraine s'arrête le moment où eux mêmes ces présidents sont en train de massacrer leur peuple oui idris kakadibi est en train de massacrer le peuple du tchad et en train de regarder son peuple mourir chaque jour kongo kinshasa makisal ça ne fait même pas une semaine il a provoqué la plus grande tuerie de l'histoire politique du sénégal cependant que senghor avait tué 40 personnes makisal en a tué 80 personnes en une journée makisal laisse cette tuerie de la jeunesse qu'il a commis dans son pays pour aller porter une bougie pour demander la vie du blanc du moment où il est en train de tuer la vie de sa jeunesse le moment où il est en train de prendre la vie de sa jeunesse l'avenir de son peuple de massacrer l'espoir de son peuple makisal sera en ukraine avec une bougie à la main pour demander la vie de la jeunesse et craignée qu'elle hypocrisie qu'elle l'acheter qu'elle banditisme qu'elle égoïsme cependant que heureusement pour le peuple sénégalais le monde d'aujourd'hui rien ne se cache si tu es lâche on te mettra sur les écrans et les réseaux sociaux et que tout le monde verra que tu es lâche c'est le moment là que vous êtes en train de vivre le moment de la vérité on est à la fin du monde personne ne peut se cacher voici la honte que certains présidents africains sont en train de nous exuberner exuberner jusqu'à aujourd'hui peuple africain ces gens là c'est des bandits on ne négocie pas avec un bandit on ne négocie pas avec un voyou un bandit on se bat contre un bandit jusqu'à ce qu'il vous tue ou que vous le tuer mais on ne négocie pas avec un bandit c'est des voyous qui se sont accaparés des pays africains donc c'est à nous de les combattre si nous voulons notre liberté je vous dis bye et à la prochaine